salut les amis bonsoir bonjour ça dépend de là où vous regardez cette vidéo chez moi cette heure-ci c'est le soir dont je suis en train de faire la vidéo le soir les amis je vais vous proposer cette vidéo vous allez regarder la vidéo pour comprendre comment est-ce que la police française se comporte quand elle se trouve en train d'interroger ou d'interpeller les noirs les arabes bref les africains et les européens les gens qui ont j'avais dit le bon temps de nice color according to them et comprendre comment est-ce que les gens peuvent être cyniques à ce point là est-ce que vous savez que le policier qui a tué naïlle en france on a lancé une cagnotte alors je vous parle il ya déjà 800 mille euros dedans oui 800 mille pour le défendre et sa famille donc il y en a en france qui comprend cette situation qui sont d'accord avec ce qui s'est passé parce que c'était un africain un arabe oui avec ça il n'y a rien on peut faire ça il n'y a pas de problème puisqu'il s'assure joie c'est terrible mais vous allez voir certains de nos frères vont le défendre vont les comprendre et c'est ça me dépasse ça dépasse mon entendement souvent vous allez faire votre idée c'est une dame qui était sur son balcon en train de filmer des jeunes blancs cassés et pliés c'est des casseurs et la police qui arrive la réaction de la police va vous dépasser les amis c'est glacial la réaction de la police les sujets les amis qu'on regarde vous plaît regardez bien cette vidéo 1 ce sont pas des têtes de maghrébin ni des banlieusards ils sont bien ils sont bien blancs on va dire ce serait des jeunes au dessus de tout soupçon le délit de faciès vous allez voir à la fin de cette vidéo les policiers comment ils vont agir avec eux c'est terrible ils vont les écouter ils sont malins faut le reconnaître ils sont malins ils sont vraiment malins mais regardez bien comment la police va se comporter avec eux parce qu'ils ont la bonne gueule parce qu'ils n'ont pas la tête de l'emploi ce ne sont pas des maghrébins donc eux ils ont plus de crédit que d'autres voilà ils ont la bonne gueule mais après ils sont malins ils font pas de bruit quand ils voient des images pareil ils condamnent pas mais ils viennent se servir comme tout le monde après voilà mais qu'on vienne pas reprocher toujours que c'est les maghrébins des quartiers populaires etc etc regardez bien le déroulé de cette vidéo s'il vous plaît regardez bien ils ont la gueule qu'il faut donc la police va leur donner tout le crédit qu'ils font regardez bien comment ils vont prendre des policiers pour des cons parce qu'ils savent très bien ils savent très bien qu'ils vont passer crème regardez bien ce qui se passe c'est terrible regardez le délit de faciès regardez bien pourquoi les jeunes des quartiers populaires on en ras le bol regardez bien la police va leur donner 100% de crédit regardez comment ils s'entraînent les prendre pour des cons parce qu'ils ont la bonne gueule à la police qui arrive voilà ils sont partis par là bas voilà ils vont remettre ça sur quoi et bien sur le boule des maghrébins des quartiers alors que c'est eux qui ont volé et regardez bien le policier comment ils se comportent avec eux aucun soupçon rien du tout tranquillou là il ya du dialogue par contre ils ont la bonne gueule il ya du dialogue ils sont bien blancs aux cheveux lisses il ya il ya du dialogue n'a pas ils leur demandent d'ouvrir leur sac à dos walou regardez bien alors ferme ta gueule eric ciotti ferme ta gueule dupont-moretti ferme ta gueule marine le pen fermez tous bien vos grandes gueules bande de fachos c'est terrible c'est terrible les amis c'est à dire que vous voyez des images comme ça ça fait froid froid dans le dos je dis froid dans le dos vous avez des jeunes blancs qui cassent une boutique qui volent pendant ce temps la police arrive et la police discute avec eux la police ne les demande pas la police française faut préciser ne les demande pas d'ouvrir leur sac mais cette même police va accuser des jeunes maghrébiens dans les quartiers populaires cette même police va accuser les jeunes noirs d'être les délinquants d'être ceux qui créent les problèmes et vous avez tout un ministre de la justice en france dupont-moretti vous avez eric ciotti vous avez gérard damanan vous avez marie lopin vous avez tout ce nom là qui comprennent cela les réseaux sociaux c'est très important aujourd'hui ça fait en sorte qu'on peut les montrer de toutes les preuves nécessaires pour déconstruire le mensonge de toujours n'a l'a été tué heureusement qu'il y avait des vidéos sinon ces policiers devaient mentir il avait déjà commencé à mentir et ça crée les émeutes en france pas tout en france l'union des crises du gouvernement et autres mais ces gouvernements au fond est hypocrite le gouvernement français hypocrite venez donc en afrique nous donner des leçons venez nous donner des leçons des démocraties venez nous donner des leçons des bienveillances venez nous donner des leçons de vivre ensemble venez nous donner des leçons de je sais quoi de morale non vous n'avez pas donné le songeant vous détestez les êtres humains c'est un problème systémique mais ils vont commencer à dire non c'est et ce monsieur est protégé aujourd'hui protégé par qui par des gens qui cotisent la jambe pour sa défense vous voyez et à la fin de fin naël est partie juste parce qu'il est jeune africain jeune maghrébien c'est comme ça l'injustice dans le monde mais nos propres frères vont souvent les soutenir dans cette idiotie dans cette barbarie dans cette sauvagerie les amis la jeunesse africaine réveillez vous réinformez vous rééduquons nous pour mettre un thème à cette barbarie contre nous on en a assez ah oui thank you for watching this video on this platform god bless you bye bye